Du coup aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Yann. Donc Yann qui nous vient tout droit des Etats-Unis. Tu nous viens vraiment tout droit des Etats-Unis Yann. Exactement. Non je viens de je viens de la France à la base. Et du coup comment tu t'es retrouvé parce que là tu bosses donc tes devs aux Etats-Unis sans trop en dire parce qu'on aura largement le temps d'en parler pendant le reste de l'interview. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à bosser aux Etats-Unis ? Bah c'est tout simplement en sortant de mon école d'ingénieur donc j'ai dû faire mon stage de fin d'études et du coup j'ai candidaté pour plusieurs entreprises. Je voulais partir à l'étranger de base et du coup il y a cette opportunité aux Etats-Unis et plus particulièrement au Nice qui s'est présenté à moi. Je passais les entretiens etc. Et moi j'ai été retenu quoi. Depuis 2018 je travaille pour le Nice en fait. Ok donc ça fait trois ans à peu près ou peut-être un peu moins du coup ? Ouais ça fait un peu plus de trois ans quoi. Un peu plus de trois ans ok. Ouais. Et du coup tu as eu l'opportunité donc de développer des projets aux Etats-Unis et en France. Est-ce que, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu as trouvé déjà une différence dans la manière de développer, entre développer un produit en France et aux Etats-Unis ou est-ce que au final le fait d'être toujours dans cet environnement anglais on va dire parce que toutes nos docs sont en anglais, toutes les lignes productives sont en anglais, est-ce qu'au final ça change rien dans ta façon de développer ? Bon dans la façon de développer ça change pas grand chose. Après c'est plus dans la méthode de travail où ça peut être un peu différent. Du coup le Nice c'est un laboratoire de recherche, c'est pas une entreprise privée. Bah du coup la manière de gérer le travail, les deadlines etc. on connaît un peu moins forcément dans un labo de recherche parce que le but c'est pas de produire un produit à la fin quoi. Donc on travaille un peu moins sous la pression. En tout cas dans mon équipe. Et ensuite les différences c'est assez difficile pour moi de vous dire des différences parce qu'il n'y a pas eu vraiment de recul et d'expérience en France pour pouvoir comparer avec ce que j'ai vu là aux Etats-Unis. Ouais c'est ça. Mais pour moi il n'y a pas vraiment de grosses différences. Ok. En tout cas il n'y en a pas qui t'ont choqué ou tu t'es dit tiens j'aurais pas du tout fait comme ça ? Non François. Pas vraiment. Ok. Et donc du coup tu nous as dit que tu travaillais pour le NIST. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est le NIST ? Donc le NIST c'est un acronyme, c'est pour National Institute of Standards and Technology. Donc en fait c'est un laboratoire de recherche qui travaille sur un grand nombre de domaines de recherche. Donc ça peut être de la mesure physique, ça peut être de l'IT. Donc moi c'est dans ce domaine là que je travaille. Ça peut être l'étude des matériaux, ça peut être la métrologie et il y a encore plein d'autres sujets qui sont étudiés au NIST. Donc c'est un assez gros, enfin là où je travaille actuellement c'est un assez gros campus. Donc c'est assez cosmopolite, il y a des personnes du monde entier qui viennent travailler ici. Donc le NIST après ça reste une agence gouvernementale donc on travaille pour le département du commerce aux Etats-Unis. Le but du NIST c'est de promouvoir des standards, de créer de l'innovation et du coup toute cette plus-value elle est utile aux entreprises pour qu'elles deviennent, pour qu'elles puissent s'améliorer et devenir plus compétitives. Et du coup il y a plusieurs agences aux Etats-Unis du NIST où il n'y en a qu'une basée la OT ? Il y a deux laboratoires, donc il y en a un dans le Colorado, c'est Boulder je crois, et celui auquel je travaille c'est Gettysburg dans le Maryland. Ok, d'accord. Donc il y en a deux aux Etats-Unis. C'est vrai que je dis agence mais c'est plutôt laboratoire, t'as raison. Ouais. Non mais t'as raison, tout est dans le détail. Et du coup au niveau IT, qu'est-ce qu'ils font le NIST ? Est-ce qu'ils produisent des choses en particulier ? Est-ce qu'ils ont un fonctionnement spécial ? Parce qu'ils ne bossent pas que dans l'IT où ils interviennent sur plein de domaines différents. Ouais mais du coup dans l'IT, il y a vraiment tous les sujets, tous les grands sujets de l'IT qui sont abordés. Donc pour vous en citer que quelques-uns, on a l'intelligence artificielle, on a l'IoT. J'avais vu aussi tout ce qui est système de vote électronique et puis bien sûr tout ce qui est blockchain, c'est pas mal abordé. Et du coup moi le domaine dans lequel je travaille c'est plutôt orienté cybersécurité. Ok. Ce que j'avais demandé justement parce que là tu as parlé de plein de technologies qui sont souvent liées quand même plus ou moins à la sécurité. Mais vous l'abordez sur tous les spectres, pas que la sécurité. Quand tu parles de vote électronique, quand tu parles d'IoT par exemple, le NIST n'aborde pas que la partie sécurité. Ah oui non, il y a plein de choses qui sont abordées. Ok, d'accord. Très bien. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait aussi des publications qui étaient faites par rapport à des failles de cybersécurité ou ce genre de choses. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? En fait, le NIST publie forcément tout ce qui est revues scientifiques, des papiers scientifiques. Donc c'est accessible publiquement sur internet. Mais le NIST met en avant aussi ces projets qui sont développés en interne. Tu parlais de vulnérabilité, je peux te citer par exemple le NVD. Donc c'est pour National Vulnerability Database. En fait, c'est une grande database publique qui agrège toutes les vulnérabilités que tu peux trouver dans le software. Et donc ça permet aux entreprises qui utilisent ces softwares de réagir en conséquence, passer aux risques liés à cette vulnérabilité. En France, il y a un peu le même projet qui est géré par l'ANSI, donc l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. C'est le projet CERT. Et c'est exactement le même principe à chaque fois qu'une vulnérabilité apparaît sur un firmware Cisco ou un truc sur GitLab. Du coup, il y a un nouveau bulletin qui est créé. Et du coup, ce genre d'initiative, c'est vraiment important dans le domaine de la cyber sécu. Un peu, oui. D'accord. Très bien. Merci. Ça répond, je crois qu'il y a Virgil qui voulait enchaîner un peu. Un petit peu. Alors, on ne t'entend pas, évidemment. Il fallait le faire, il fallait le faire. Moi, je voulais savoir si on passe un peu plus sur ton environnement de travail. Tu bosses dans une équipe, tu bosses tout seul, avec qui tu travailles exactement ? Moi, je travaille dans une équipe qui s'appelle SAM8. Donc, c'est encore un acronyme, il n'y a que des acronymes honnistes. C'est pour Software Assurance Metric and Tool Evaluation. Donc, dans mon équipe, on est une dizaine, je dirais. Et du coup, je ne sais pas, tu veux que je développe plus sur le travail de l'équipe ? Oui, vas-y, vas-y. Du coup, le but de mon équipe, c'est d'évaluer l'efficacité des outils autour de la Software Assurance. Donc, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Et du coup, pour évaluer l'efficacité de ces outils, on essaye de développer des métriques autour de ces outils. Et bien sûr, l'objectif final, c'est d'inciter à l'adoption de ces outils pour tout simplement produire du software qui est plus fiable et plus sûr, et donc éviter tous les problèmes liés aux vulnérabilités. Ok, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça reste un standard, mais c'est quelque chose qui est recommandé et qui n'est pas obligatoire à suivre. Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé d'utiliser ce genre d'outils parce qu'ils sont faits pour ça. Et vous avez une échelle qui permet de savoir où est-ce qu'on se situe pour quantifier la qualité du code qu'on écrit ? On n'a pas vraiment. Après nous, la software assurance, c'est assez large en fait. Donc nous, on se focalise plus précisément sur tout ce qui est outils d'analyse de code, donc outils d'analyse statique ou dynamique. On explore aussi d'autres manières de rendre du soft plus sûr. Mais du coup, on n'a pas vraiment d'échelle pour te dire ok, ce bout de code là sera fiable à 98% par exemple. Mais du coup, nous, on essaie de développer des métriques pour ces outils d'analyse et du coup, ça nous permet d'estimer plus ou moins l'efficacité des outils. Et du coup, si les outils sont efficaces, alors ton code sera logiquement plus safe. Ok. Et au niveau de la composition de ton équipe, ça se passe comment ? Tu as un product owner, un N plus 1, un plus 2 ? Alors, je n'ai pas de product owner. Moi, je travaille tout seul sur un projet qui s'appelle la SARD, donc je reviendrai un peu plus tard. Encore un acronyme exactement. Et du coup, j'ai deux supérieurs. J'ai mon N plus 2, qui lui m'a recruté, qui m'a initié au projet, qui m'a initié aux différents projets de l'équipe, les membres de l'équipe. J'ai un N plus 1 également, qui lui, regarde de loin ce que je fais. Il y a une relation de confiance entre nous, donc il n'y a pas vraiment de... Il y a une hiérarchie forcément, mais cette hiérarchie, elle est très... Elle est symbolique, je dirais. Et malgré le fait que tu sois tout seul, tu n'es pas trop dans ton coin ? Enfin, je veux dire, après, ça peut convenir, mais... C'est une problématique, ouais. Mais du coup, j'essaye de faire au mieux les choses. C'est-à-dire, j'essaye d'écrire un backlog des features à implémenter. Je fais beaucoup de démos de l'application avec mon équipe pour qu'ils puissent me faire des feedbacks assez rapidement, etc. Puis, bien sûr, l'équipe, des fois, elle me demande d'avancer du projet. Donc, en général, je fais soit une démo, soit je présente les nouvelles fonctionnalités, etc. OK. Et du coup, ton but à toi, c'est quoi, au final, ton objectif ? Donc, moi, l'objectif, c'est de refaire entièrement le projet de la SARD. Donc, la SARD, ça signifie Software Assurance Reference Dataset. Donc, en fait, il faut voir ça comme un dataset public de programme informatique. Et la particularité de ces programmes informatiques, c'est qu'ils contiennent des vulnérabilités. Ces vulnérabilités, on sait la nature de la vulnérabilité et on sait également où est-ce que cette vulnérabilité est localisée dans le code. En fait, le but de la SARD, c'est de pouvoir proposer ouvertement et publiquement un dataset de programme. Donc, ça peut être du Java, ça peut être du C, du C++, du PHP. Enfin, on est ouvert à tout langage de programmation. Donc, c'est de proposer ouvertement ce dataset aux gens qui développent des outils d'analyse de code. Comme ça, ils ne sont pas obligés de créer eux-mêmes leur dataset. Ils peuvent tout simplement télécharger le nôtre, adapter leur projet au programme de la SARD. Et ensuite, à partir de ça, ils peuvent savoir si oui ou non leur outil détecte tel type de vulnérabilité, est-ce qu'il en oublie d'autres, est-ce qu'il est plus intelligent sur tel type de vulnérabilité, etc. L'objectif aussi derrière de ce projet, c'est également de... Ça reste aussi un dataset à fin éducatif. C'est-à-dire que les gens qui veulent voir dans du code C, par exemple, à quoi ressemble un buffer overflow, il suffit simplement pour eux d'aller sur le site de la SARD, de trier par type de vulnérabilité, de prendre un buffer overflow et de voir comment, dans le code, c'est vulnérabilité ce produit. Ok, d'accord. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Il y a PsychoShadow. Alors, je ne sais pas si on peut afficher la question. Attends, je vais faire ça. C'est Josette, c'est bon. C'est Josette, c'est magnifique. Et du coup, il y a PsychoShadow qui demande... Tout d'ailleurs, tu nous as parlé de métriques pour analyser le code. Est-ce que tu as des exemples de métriques à nous donner ? Alors, je ne les ai pas sous la main parce que ce n'est pas mon genre de... Enfin, il y a un autre projet qui travaille plus là-dessus, mais je pourrais te citer tout ce qui est recall. Alors, je ne me rappelle plus des définitions exactes, mais en gros, tu prends un outil d'analyse statique, tu lui donnes un programme en input, il te sort un résultat. A partir de ces résultats, tu peux calculer un grand nombre de métriques. Par exemple, si je me souviens bien, le nombre de métriques que lui a trouvé, tu peux le comparer forcément au nombre de vulnérabilités que tu sais qui est incluse dans le programme. Donc, logiquement, si tu as deux vulnérabilités dans un programme, tu espères obtenir deux vulnérabilités en sortie de ton outil d'analyse. Donc, il y a plein de métriques qui sont créées autour de ça. Après, plus récemment, on commence à s'intéresser à tout ce qui est coverage. Genre, on s'est rendu compte que les outils d'analyse statique ou dynamique, les outils d'analyse en général, ne te fournissent pas du code coverage. Donc, on s'est demandé pourquoi en fait. Donc, c'est sûr que je pense que derrière, c'est assez compliqué d'obtenir ce genre d'informations. Mais du coup, on commence à s'intéresser au code coverage à savoir si ça peut être pertinent d'avoir ce genre de métriques des outils d'analyse. Mais si tu veux en savoir plus sur toutes les métriques qu'on développe, je t'invite à aller sur le site de Samhate et de regarder les publications qu'on fait. Et ces publications-là, on en parle régulièrement.